Sous-titrage Société Radio-Canada Je m'appelle Michel Rabagliatti, je suis auteur de bande dessinée. Bien, la famille, dans mon oeuvre, c'est important dès le départ, dès le premier album, il est question de ça. Il y a la blonde de Paul, donc ma blonde, ma fille, ma grande-tante, je place mon père, ma mère. Mon père, par exemple, est un Français qui a été élevé ici. Il y a des manières françaises, il y a des petites expressions dans ce qu'il dit. Puis c'est ça qui donne la saveur à ce personnage-là, parce qu'il répond pas comme tout le monde. Je fais un portrait de ma mère qui est une femme très attentionnée. C'est vraiment la femme au foyer des années 60. Puis mes grands-parents, c'est spécial. Donc, c'est ma grand-mère et ma grande-tante qui étaient à côté de chez nous. Là, j'ai deux magnifiques personnages avec Jeannette et Denise. C'est les Françaises, ça fait que ça fait en plus des Parisiennes. Il y a de l'antagonisme entre ma mère et ces femmes-là. Ma mère qui est une femme d'un milieu populaire montréalais qui clash avec ces deux madames-là qui viennent de France. C'est un peu, dans le fond, à cause de Rose que j'ai commencé à faire de la bande-dessinée, donc ma fille Alice. Puis Alice m'a beaucoup, beaucoup grandé, puis sur la vraie vie. Puis c'est un peu avec cette idée-là de vraie vie que je suis parti avec Paul. J'avais envie de raconter des vraies choses. On voit Paul qui se rapproche d'elle, il met ses bottes, il met son imperméable, il va se promener avec elle dehors. Il profite de sa présence pour raconter ses propres souvenirs dans Paul à la campagne, comment lui a vécu son enfance. Donc, le contact avec sa fille fait que lui, un contact avec sa propre enfance, ça le ramène à sa propre enfance. Puis je vais jamais la lâcher, parce que c'est un super personnage que j'ai toujours envie de parler d'elle. Mes parents, c'est surtout des gens qui ont comme vu que j'étais un rêveur, puis j'étais quelqu'un qui avait besoin de temps et puis beaucoup d'espace pour dessiner, rêver. Vraiment, de m'avoir laissé niaiser sur la table du salon, ils m'ont absolument laissé faire. Puis moi, je les remercie toujours, parce que c'est ça qui m'a servi le plus.